je vous ai montré les url pour télécharger les docs qui vont être utilisés donc c'est le document qu'on avait démarré avec l'explication sur les objets ancrés qui va nous servir à étudier notamment la création de titres de sous titres et la création d'une table des matières et puis la numérotation des titres et sous titres puis l'autre document qui sur lequel on a travaillé sur l'interactivité notamment on a intégré une vidéo dessus donc ça vous avez téléchargé et je vais vous montrer ici quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire mais je vous montre que comment ça fonctionne je vais aller sur youtube chercher un code d'intégration html d'une vidéo le maître sur une page indesign et faire une exportation html au départ de indesign vous n'avez pas le module d'exportation html mais comme ça vous allez voir que il est possible de récupérer un code d'intégration youtube parce qu'on a vu l'autre jour que on peut mettre une url d'une vidéo qu'on a mise sur un serveur mais le lien direct vers la vidéo sur youtube vous ne l'avez pas il faut utiliser le code d'intégration que youtube vous donne et dans un pdf ça marchera pas ça marchera pour une exportation html parce que c'est typiquement de l'html autant intégrer une vidéo qui est sur un serveur dans un pdf ça fonctionne mais pas du code html parce qu'un pdf peut pas contenir du code html bon je vais aller sur la chaîne ici sur laquelle je mets des vidéos il se trouve que tout à l'heure j'ai mis une vidéo qui dure huit heures 13 giga 5 donc ça passe on peut aller au delà dans youtube on peut aller jusqu'à 12 heures je pense c'est d'ailleurs un genre il y a des gens qui s'amusent à filmer des aquariums pendant 12 heures et à mettre la vidéo sur youtube ou un feu de bois bon mais alors il ya un code d'intégration sur la vidéo partager parten non c'est dans plus attendez un peu partager oui c'est dans partager oui c'est ça partager et puis intégrer et là c'est le code d'intégration c'est de l'iframe donc c'est un vieux système web mais que youtube utilise encore c'est un système qui consiste à mettre sur une page web un bloc au travers duquel je vois un site web c'est une fenêtre vers un site web l'iframe alors normalement il n'est pas possible de faire ça à notre époque ça n'est plus permis de faire des iframes comme on pouvait le faire au début du web il ya des gens qui s'amusait à faire des sites web en montrant des morceaux de sites web d'autres personnes grâce aux iframes mais ça a été bloqué sauf si le site hôte comme youtube le permet et eu le permettent ils permettent qu'on utilise des iframes pour montrer les choses de leur site vous voyez la différence c'est que je mets pas réellement la ressource sur ma page web je mets juste une fenêtre qui montre une partie d'un autre site web qui est youtube et ça n'est plus possible que si le site web le permet mais puisque c'est ça qu'ils fournissent quand on demande de partager intégrer c'est que c'est ils le permettent alors au niveau de oui au niveau de l'intégration en cliquant sur le plus là on peut choisir la dimension à laquelle on veut le mettre on peut même indiquer ce qu'on veut et même modifier un peu le code après l'avoir récupéré en changeant les dimensions ici ça va marcher mais je vais prendre la dimension qui propose la 360 lignes sur 640 qui est la la définition de base de youtube au tout début quand ils ont fait youtube c'était en 96 je pense c'était des vidéos 360 lignes qui étaient permises maintenant ils sont à 4000 lignes il ya plein de vidéos à 4000 lignes du 4k sur youtube ok bon ben je vais copier le code ici et aller dans indesign pour coller donc sur la page 3 c'est notre vidéo qui pointe vers un serveur si je vais dans menu fenêtre objet interactif multimédia et que je vais voir un peu en sélectionnant ce truc vidéo à partir d'une url on l'avait mis sur un serveur la vidéo bon ce que je vais faire là c'est donc différent c'est un code d'intégration iframe que je vais mettre sur la page 4 édition coller bon la voilà ça c'est le code qui a été collé j'ai collé deux fois parce que c'est un peu lent alors j'ai collé deux fois je vais supprimer la deuxième fois que j'ai collé voilà ok je vais enregistrer ça donc la suite vous n'allez pas pouvoir le faire on est d'accord vous n'avez pas la possibilité d'exporter ça si j'exporte ça dans un pdf ça va foirer je vais essayer fichiers pdf pdf interactif et je vais enregistrer ça je suis à la version 21 en fait voilà je vais exporter la page 4 voilà le pdf avec la page 4 qui me montre ça aucun intérêt donc dans un pdf l'intégration de code youtube ne marche pas par contre si j'exporte en html fichier export html 5 que vous n'avez pas parce que c'est un module qui s'ajoute il y a des chances que le dossier qui va être fait va fonctionner alors je vais limiter peut-être à la page 4 ok le voilà donc il est bien 11h59 et c'est mon dossier d'11h59 qui contient ma page d'accueil qui est directement liée à une page ici avec des ressources bon ben on va voir ce que ça dit quand on quand je lis la page d'accueil dans five fox par exemple voilà donc on dirait que ça marche sur ma page 4 ici j'ai mon code youtube qui fonctionne j'ai ma vidéo qui dure 8 heures et je peux me balader de l'une à l'autre de ces moments d'un vidéo bon c'est comme ça on sait mettre de l'html dans des pages in design mais on sait pas sortir ça dans du pdf il faut sortir ça dans de l'html vous avez vu que techniquement ça fonctionnait bien alors je vous montre un truc un peu plus surprenant dans le menu fenêtre ici j'ai le panneau overlays qui propose plein de possibilités de faire de l'interactivité dans in design menu fenêtre overlays sauf qu'il n'y ait pas parce que je suis dans la version française de in design alors ce que je vais faire ici c'est quitter in design je l'ai installé précédemment en plusieurs langues y compris l'anglais donc je vais aller dans mes préférences système dire que maintenant je voudrais que mon système d'exploitation qui est en français il va devenir anglais donc je change ça donc vous l'avez d'office de la version 2015 sur windows c'est parfait bon mais moi je vous montre ici que je vais changer la langue donc quand je ferme les préférences il me dit qu'il faut redémarrer pour que la nouvelle langue soit prise en compte chose que je ne fais pas par contre je vais tuer le finder comment alt escape je vais le redémarrer et il sera en anglais donc c'est aussi simple que ça s'il veut bien voilà il est en anglais maintenant donc vous voyez il ne faut pas croire toutes les bêtises qu'on vous dit qu'il faut redémarrer pour que le système soit en anglais on peut aussi le terminer et ça marche quand on le relance il reprend la bonne langue alors est-ce que j'étais dans cette version là ? non je n'étais pas dans cette version là j'étais dans la version 2015 je pense et là je devrais avoir le panneau overlay avec toutes les interactivités qui normalement servent pour faire des magazines numériques ce qu'on appelle le DPS Digital Publishing Suite mais ça sert également quand on fait des livres interactifs et de l'HTML exporté au départ de InDesign voilà donc dans le menu Windows menu fenêtre Windows j'ai les overlays ici avec toutes les possibilités de gérer les hyperliens, des slouches, des séquences d'images quand on passe avec le doigt sur une image c'est plein d'images qui défilent dans un sens ou l'autre mettre de l'audio de la vidéo du contenu web donc ça pourrait être des pages HTML intégrées dans InDesign et ré-exportées en HTML ou de l'animation qui vient de Edge Animat j'ai plein de vidéos qui vous expliquent ça si ça vous intéresse comment utiliser ce panneau du texte déroulant une partie du texte apparaît quand on passe avec le doigt ou qu'on utilise des boutons sur le côté ça fait défiler un long texte voilà c'est le genre de choses qui peut être faite mais pas exportée en PDF uniquement en HTML alors quand on fait un export DPS ou livre numérique c'est de l'HTML c'est de l'HTML mais encapsulé, particulier et quand on fait l'export HTML c'est de l'HTML voilà donc il est possible de faire plein de choses dès qu'un élément est sélectionné on a la possibilité d'aller mettre des choses dedans sinon il y a certaines choses qui ne s'enclenchent que quand on sélectionne plusieurs images enfin il faut savoir que ça existe InDesign, contrairement à ce qu'on pourrait croire ne sert pas qu'à faire du fixe pour imprimer ça sert aussi à faire de l'interactif et de l'interactif qui peut aller assez loin quand même au niveau de la narration et de ce qu'on peut faire ça peut être pas mal Comme ça Voilà Merci Sous-titrage ST' 501